Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une pile à lire d'albums qui s'adressent à tout le monde, c'est-à-dire à des enfants à partir de 8-9 ans, mais également à des adultes. Donc d'abord, les albums qui traitent plutôt de sujets philosophiques. Je vous parlerai aussi d'autres albums dans lesquels il est question d'histoire de vie. Et puis on parlera également de questions sociales. Alors pour parler philo, je pourrais vous dire un mot sur Ulysse, le chien qui mangeait des patates. Bon, cette histoire-là, il est question du bonheur et de la liberté. C'est un petit album très positif qui se lit très facilement, qui est tout plein d'humour. C'est l'histoire d'Ulysse, un chien qui a énormément de compétences. Il est musicien, il est artiste, il fait de la peinture, il a énormément d'amis. Le seul problème, c'est qu'il ne mange que des patates. Avec quelques images, plutôt efficace et qui est en même temps très simple d'accès. Avec le kiosque, un kiosque d'Anette Mélesse, le sujet abordé est peut-être un petit peu plus complexe. En fait, c'est l'histoire d'Olga. Olga, je vous la présente. Olga, donc c'est une femme qui vit dans son kiosque. Olga, elle est énorme. Elle est tellement grosse qu'elle ne peut pas sortir de son kiosque. Elle est fixée là et pourtant elle a un rêve, c'est celui d'aller à la mer, tout simplement. Son kiosque se renverse parce que les journaux sont un petit peu loin et qu'elle n'arrive pas à les attraper. Donc c'est vraiment malgré elle, un geste maladroit et voilà, elle se retrouve à terre. Et elle se rend compte qu'elle peut marcher avec son kiosque, qu'elle peut marcher, qu'elle peut même se laisser porter par les aléas de la vie. Et qu'elle va finir par suivre le cours d'une rivière et vendre des glaces sur la plage. C'est un album qui parle finalement de la connaissance de soi, des limites qu'on peut se mettre à soi-même. C'est une histoire de confiance en soi. Voilà, un album très positif et moi je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Je pourrais vous dire un mot également de ce livre qui pose un petit peu question. Le grand méchant loup dans ma maison. Avec cet album-là, il est question de violence conjugale. Le grand méchant loup est entré dans la maison de la petite fille et de sa mère. Il n'a pas eu besoin de souffler pour rentrer dans la maison. On lui a ouvert la porte et on l'a accueilli. Au début, il était plutôt sympathique le loup. Et puis petit à petit, les choses sont devenues de plus en plus difficiles. Et qu'il est question finalement de violence. Et la petite, en fait, elle est témoin de tout ça. Et ce livre, en fait, se termine quand même avec une fin plutôt ouverte et positive. Puisque à la fin de l'histoire, la maman et la petite fille se retrouvent dans un foyer. Dans lequel il n'y a plus de loups. Il n'y a plus que des mamans, des enfants et des petits loups tout seulement. C'est un album qui a été édité par la maison d'édition Les 400 coups. C'est une maison d'édition canadienne qui aborde justement souvent des sujets qui peuvent être difficiles. Sur des questions de société encore, questions d'actualité. Dans Forêt des frères, il est question d'écologie. C'est un album qui est construit de façon relativement simple. et très intelligente en même temps. En fait, on part d'une même situation. Les deux illustrations sont exactement identiques. Une rencontre. Et à partir de cette rencontre, les deux situations vont évoluer différemment. Voilà, j'aime bien cette page par exemple. Où là, le texte tout simple dit « S'approcher de l'eau » et celui-ci « Rapprocher l'eau ». Et en même temps, c'est un album qui n'est pas moralisateur non plus. Dans le sens où, au final, on voit aussi que finalement, on n'habite pas l'espace de la même façon. Selon qu'on soit seul, en tout petit groupe. Et selon qu'on soit nombreux. C'est aussi un album que je conseille aux adultes. De par la qualité du graphisme. De par les questions que ce livre pose. Enfin vraiment, c'est un livre que je vous invite à découvrir. Si je vous parle d'histoire de vie, je dois forcément vous parler de Jésus-Betz. qui est pour moi le petit chef-d'œuvre de Fred Bernard et François Roca. L'illustration, ce sont en fait des grands formats. Et François Roca travaille la peinture à l'huile. Ce qui donne toujours cette impression de distance. Et puis aussi, ces jeux de lumière qu'on va retrouver dans toutes les illustrations. Alors, Jésus-Betz, c'est l'histoire d'un enfant tronc. Il n'a ni bras ni jambes. Sa mère le conçut à l'assistance publique. Et puis très vite, il va vivre tout un tas d'aventures pour finalement être vendu dans un cirque. Dans ce cirque-là, c'est l'histoire d'un cirque dans lequel on exhibe des monstres. La plus grosse femme du monde, les sœurs siamoises par exemple, les enfants troncs. Et finalement, c'est dans ce monde de la différence que Jésus-Betz va devenir lui-même. Le sujet est grave, mais la fin est très belle. Et pour terminer, un petit mot sur un livre sorti cette année. Esther Anderson de Timothée de Fonbel, illustré par Irène Bonassina. Alors, là, c'est vraiment un album qui se déguste. C'est une petite madeleine. C'est une histoire toute simple. L'histoire d'un petit garçon qui part en vacances chez son oncle. Le personnage va faire la connaissance d'une petite fille qui s'appelle Esther Anderson. Et rien que son nom, ça sonne... C'est une histoire d'amour en fait. C'est l'histoire d'un premier amour. Et tout est juste. Tout est extrêmement sensible et délicat. L'illustration peut nous faire penser à Sampé. Voilà, pour moi, c'est vraiment une petite madeleine. Il n'y a rien de trop. C'est un livre délicieux qu'on peut lire à toute âge. Je vous remercie de m'avoir écoutée. A bientôt pour une prochaine vidéo, jeudi à 19h.